Générique Générique Nicolas est un jeune cadre ambitieux. Il travaille dans l'immobilier. Sa femme Florence le soutient. Je pense qu'il va me proposer un poste d'associé dans la France. Ce serait formidable. Un jour, une femme à poigne prend la direction de l'équipe. C'est Eva. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Nicolas est tiraillé entre son amour pour sa femme et le jeu de séduction de sa patronne. Jusqu'où ira Eva, la croqueuse d'hommes ? Pour ne pas compromettre sa carrière, va-t-il sacrifier son couple ? Qu'est-ce que tu cherches ? Au travail, on est tous amenés à faire des concessions. Par ambition ou pour évoluer professionnellement. Mais quand le supérieur est une croqueuse d'hommes et que l'on tombe dans ses filets, est-on prêt à tous les sacrifices ? C'est la question que se pose Nicolas. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris dans le 11e arrondissement. Il est 8h du matin. Nicolas cadre dans une agence immobilière et déjà sur le pont. Oui, Philippe. Je vous remercie beaucoup. Non, mais c'est vraiment un chantier qui me tenait à coeur. Je suis vraiment ravi que vous en soyez satisfait. Une réunion cet après-midi ? Une grande nouvelle ? Nicolas et Florence sont mariés depuis 3 ans. Le jeune homme est très ambitieux. Sa carrière, c'est sa priorité. Florence n'est pas contre. Bien au contraire, elle l'encourage et le soutien depuis toujours. Yes, 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 yes ! Bonne nouvelle, par exemple. Super bonne nouvelle, tu veux dire ? Philippe vient de me féliciter pour mon nouveau programme immobilier. Et je suis convoqué à une réunion cet après-midi pour m'annoncer une grande nouvelle. Je pense qu'il va me proposer un poste d'associé dans l'agence. Non, ça serait formidable. Depuis le temps que tu travailles pour ça ? Alors ce soir, tu peux préparer le champagne. Quand Philippe, mon boss, m'a appelé pour me féliciter, j'étais super fier. Ça fait déjà 6 ans que je travaille dans la boîte. Et je me suis toujours donné à fond. J'étais vraiment impatient de savoir ce qu'il voulait m'annoncer. Nicolas rejoint son supérieur. Enthousiaste à l'idée d'obtenir cette promotion. Alors ces nouveaux locaux, vous les trouvez comment ? C'est plutôt pas mal. Encore une fois, bravo. Vous avez fait un beau travail sur nos derniers programmes immobiliers. Pour ne rien vous cacher, je ne m'attendais pas à ce que vous vendiez tout si rapidement. Chapeau. Vous méritez vraiment votre place parmi nous, cher ami. Je vous remercie beaucoup, Philippe. C'est moi qui suis honoré. L'euphorie est de courte durée. Si je vous ai fait venir ici, c'est pour vous parler d'un projet d'une grande importance. On va s'attaquer prochainement à un projet de très grande envergure. Il s'agit d'un ensemble entre 200 et 300 logements. Ce projet qui est hautement stratégique pour nous, nécessite l'expertise d'une personne ultra compétente. Et je crois que nous avons cette personne. Si vous le dites. Mais je vous le dis. Cela relève presque du miracle, mais on a réussi à débaucher Eva Simon, la directrice marketing du groupe Broufman & Coste. Pardon ? Oui, vous avez bien entendu. Eva Simon, la directrice marketing du groupe Broufman & Coste, a accepté de rejoindre notre équipe. Et c'est vous qui allez faire équipe avec. Je vous encourage à assembler tous les dossiers et à la briefer sur nos clients, nos partenaires, et les dossiers en cours. Ah d'accord. Écoutez, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Je suis normal, vous êtes un excellent élément. Et vous verrez, vous progresserez d'autant plus en travaillant avec elle. Mais elle arrive quand ? Euh... Demain. Mais... Vous n'avez qu'à préparer tous les dossiers ce soir, si ça... Alors là, je me suis vraiment trouvé con. Je me faisais déjà des plans sur la comète, je suis redescendu au CISEC. Bon, c'est vrai que... Eh bien, Simon avait la réputation d'être quelqu'un d'exceptionnel. Bon, moi, j'ai... J'ai ravalé mon orgueil et puis j'ai fait ce que mon boss me demandait. Nicolas a eu une fausse joie. Il n'a même pas pensé à prévenir sa femme, Florence. Elle lui avait réservé une surprise. Allô ? Oui, mon amour. Tu arrives ? Quoi ? Non, c'est pas vrai. T'en fais pas, on se voit ce soir. Hey, je t'aime. J'étais triste pour lui, il y croyait tellement. Son métier, c'est ce qu'il y avait de plus important. Parfois même au détriment de notre couple. Mais bon, quand je l'ai rencontré, je suis tout de suite que c'était quelqu'un d'ambitieux. Je l'ai aussi aimé pour ça. J'espérais vraiment qu'il puisse être reconnu à sa juste valeur. Malgré sa déception, Nicolas rejoint le bureau le lendemain. Il s'apprête à faire connaissance avec la fameuse Eva. Bonjour. Ah, bonjour. Vous devez être Nicolas ? C'est ça. Eh ben, asseyez-vous. Bon. Eh ben, je suis contente de vous rencontrer. On m'a dit beaucoup de bien de vous. Je vous retourne le compliment. Philippe m'a beaucoup parlé de votre parcours. C'est impressionnant. Je sais ce que vous vous dites. Vous me voyez comme une rivale. Celle qui prend votre place. Non, non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, je suis passée par là. Mais rassurez-vous, je vous vois comme un partenaire. Ma vision, c'est travailler main dans la main. Et je n'hésite jamais à appuyer un collègue quand je le trouve compétent. Bon, on s'y met ? On s'y met. Alors ? La première fois que j'ai rencontré Eva, j'ai eu une très bonne impression. Je m'attendais à avoir une personne froide, autaine. Pas du tout. Au contraire, elle m'a rassuré. Elle m'a mis en confiance même. Et je me suis dit, ça serait peut-être une belle opportunité de travailler à ses côtés. Le tandem Eva-Nicolas fonctionne à merveille. Le jeune homme est même efficace et montre sa bonne volonté. Eva saisit l'occasion et n'hésite pas à l'impliquer de plus en plus. Avec des tonnes d'appartements. Je suis tout à fait d'accord. Je pense même qu'on pourrait renforcer cet aspect en créant un espace de jeu pour les enfants. Comme un parc, par exemple. Très bonne idée. Et bien, vous voyez, finalement, on forme une bonne équipe tous les deux. C'est vrai. Nicolas ? Philippe m'a demandé d'aller rencontrer les PDG de la société d'acier dans deux jours. Ils veulent investir sur un nouveau complexe, moderne, à côté du quartier d'affaires. Ça vous dirait de m'accompagner ? Ça sera avec plaisir. Franchement, c'est un super gros challenge. J'adorerais. J'en étais sûre. Vous êtes un combatif. Mais attention, c'est à rouen. Ça vous dérange pas de passer deux jours avec moi ? Je pense sans aucun problème. Bon, très bien. Quand il rentre chez lui, Nicolas est très enthousiaste. Oh, mais on dirait que mon petit mari est de très bonne humeur. Tu m'étonnes. Figure-toi que j'ai enfin la possibilité de signer un gros complexe immobilier. Bon, évidemment, ça sera avec Eva Simon, mais ça peut être énorme. C'est clair. Tu vois, finalement, l'arrivée de cette Eva n'a pas que de mauvais. Ben non. Alors ce soir, tu laisses tomber tes papattes. Je t'invite au restaurant. Non. Trop cool. J'étais vraiment très contente pour lui. C'était une occasion en or. Relever des défis, montrer ce dont il était capable, ça a toujours été un besoin chez Nicolas. Ça me faisait plaisir de le voir s'épanouir. Nicolas et Florence vont être séparés pendant deux jours. La jeune femme prend sur elle la carrière de son mari passe avant tout. T'es déjà prêt à partir ? Je file. Je t'appelle ? Tu vas être la meilleure, j'en suis sûre. Tu vas me manquer. Toi aussi. T'imagines, c'est la première fois depuis notre mariage qu'on se sépare. Ça, c'est à l'argent. T'inquiète pas. Autant dans son boulot l'extra, mais franchement, comparé à toi, ça n'a rien à voir. Mais je ne parlais pas de ça. À demain, mon amour. J'avais confiance en Nicolas. Même s'il devait passer la nuit ailleurs accompagné d'une femme, j'étais pas stressée. J'étais pas son genre. Non, j'étais juste contente pour lui. À Rouen, l'équipe Eva-Nicolas fait mouche. Ils ont décroché le contrat. Le soir à leur hôtel, ils fêtent ensemble cette signature. Et le succès les rapproche. Ah, j'en reviens pas. Il a suffi d'un exposé, d'un dîner, ils ont signé. C'est qu'on a été très convaincants. C'est surtout vous. Je comprends mieux pourquoi on s'arrache vos services. Vous êtes vraiment très fortes. Alors déjà, c'est grâce à nous deux. Et puis maintenant qu'on a signé ce gros marché ensemble, on peut peut-être se titoyer, non ? D'accord. Allez, à nous. À nous. Merde. Il est déjà 23 heures, j'ai complètement oublié d'appeler ma femme. Il faut que je la prévienne. Monsieur est marié. Le gentil mari doit rendre des comptes à sa petite femme. Je comprends. Moi qui croyais que t'étais un célibataire ambitieux. Eh ben vas-y. Pas rassuré ta femme ? Non, ça n'a rien à voir. C'est mon boulot d'abord, elle le sait. De toute façon, vu de reculer, c'est pas la peine. À mon avis, elle doit dormir. Bon, on était où ? Les verres s'enchaînent. Eva attire Nicolas vers sa chambre. Eh, moi qui bois quasiment jamais, je sais pas ce que tu l'auras dit de mettre dans mon cocktail, mais ça m'a tué. C'est près de femme ? Ah ben je crois que c'est ma chambre. Un dernier verre ? Ah non, ça, ça serait pas raisonnable. Oh, tu vas pas recommencer à jouer les rabats-joies. Non, 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 mais franchement... C'est pas tous les jours qu'on signe un contrat comme ça ? Non, mais... Non... Je te fais peur ? Tu sais, à part la concurrence, j'ai jamais mangé personne. Attends, non, stoppé, écoute, arrête. Un dernier verre. Non, mais non, on avait passé une super soirée. On venait de fêter un des plus beaux moments de ma carrière. On avait bu, on était bien, quoi. J'étais ailleurs, et c'est vrai que je me suis un peu laissé dépasser par les événements. Allez, il reste un petit fond. Non, non, non. Sa patronne a beau le faire boire, Nicolas n'envisage pas une seconde de passer la nuit avec elle. Je commence sur une sacrée migraine. Et tant que j'aille me coucher. Eva se fait persuasive. On dirait que tu supportes pas trop bien l'alcool. Je t'avais prévenu, hein. Tu veux rester là ? Eva. Me dis pas que t'as pas envie. T'es pas sérieuse, là ? Ce que je veux, je l'obtiens toujours. T'as dû t'en rendre compte, non ? Laisse-toi faire. Nicolas succombe à la tentation. Nicolas et Eva ont passé la nuit ensemble. Au matin, le jeune homme n'est pas très fier de lui. Nicolas ? T'es déjà prêt ? Ouais. J'ai pas envie d'arriver en retard. Le jeune homme culpabilise. Il préfère filer. Eh ben, voilà un Nicolas des plus sérieux. Je te préviens, moi, je pars pas sans vin café. Je vais m'en commander un. Tu veux quelque chose ? Non, ça ira, je veux rien. Bon, ben, on se retrouve en bas. N'ayant pas donné de nouvelles depuis la veille à sa femme, Nicolas tente de trouver une excuse. Allô, chérie ? Je te rêvais pas, au moins. Mais il peine à masquer son malaise. Ouais, ouais, je suis... Non, je suis désolé, la réunion... La réunion s'est terminée très, très tard, ouais. Ouais, on a décroché le contrat, ouais. Ouais, je sais. Incroyable, comme tu dis, ouais. Non, non, je suis à la maison ce soir, comme convenu. Et va, va bien, ouais. Je lui passe le bonjour, ça marche. Allez, à ce soir, mon amour. Je t'aime. J'étais super mal. Jamais je l'avais trompé. Jamais. J'en ai même jamais eu envie. Le plus dur, c'était de voir Florence si gentille. Même au téléphone, elle me reprochait rien. Au contraire, elle continuait à se préoccuper de moi. Elle voulait savoir si tout s'était bien passé. J'étais mal. Franchement, c'était horrible. Bon. Eh ben, on va fêter ça. De retour à Paris, Eva et Nicolas retrouvent Philippe, leur patron. Ils ont décroché le contrat. Champagne. Eva, vous êtes incroyable. Ça fait trois ans qu'ils rechignent pour signer ce contrat. Et vous, en une semaine, vous parvenez à les convaincre. Vous êtes étonnante, vous savez. Merci. Mais vous savez, vous pouvez remercier Nicolas aussi. Je vous assure que sans lui, la tâche aurait été beaucoup plus difficile. Il a été remarquable. Surtout sur les aspects techniques. Je suis très fier de vous, Nicolas. Vraiment. Merci, Philippe. Je suis sûr que vous serez un des très grands de notre métier. Et beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Je compte sur vous pour continuer à travailler ensemble sur cette lancée, bien sûr. On se quitte plus. Le trait d'humour d'Eva ne fait pas du tout rire Nicolas. Il ne pense qu'à Florence. La nuit dernière, il l'a trompé. Lorsqu'il rentre à la maison, il préfère rester évasif sur son déplacement à Rouen. Non, il ne veut pas mettre en péril leur mariage. Ah, c'est toi mon amour. Je suis tellement contente de me te revoir. Ça va ? Moi aussi. Ça a été ton voyage ? Bah, j'étais pas très long, tu sais. Puis, on a enchaîné tout de suite sur le bureau. Classique, quoi. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger ? Non, j'ai pas très faim. Ça va ? T'es pas malade ? Non, c'est juste, j'ai pas envie de manger. Je vais me prendre une petite douche, ok ? J'aurai peut-être faim un peu plus tard. D'accord. Je le trouvais bizarre. Pas dans son assiette, comme on dit. Il avait l'air soucieux, fuyant. C'était pas Nicolas. Lui, il a toujours été expansif. Pas comme moi, que je suis plus réservée. Avec cette bonne nouvelle, je m'attendais à ce qu'il saute au plafond. Et c'est à peine s'il en parlait. C'était une attitude qui ne le ressemblait pas. Nicolas est de plus en plus mal. Rongé par la culpabilité, il devient distant avec Florence. Au travail, c'est pire encore. Il paraît absent. Même tout ça, là-bas. Toutes les façades en face, je vois du jaune, du orange, enfin, des couleurs qui ont du peuple, ce qui rappelle du dynamisme. Voilà, il faut raviver tout ça. Et qu'est-ce que t'en penses ? Oh, hé ! Ah non, 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 c'est bien, c'est bien. Non mais Nicolas, tu dors. Non, non, c'est juste, je suis un peu préoccupé. On n'a pas du tout reparlé de ce qui s'est passé l'année dernière. Et franchement, je crois qu'on a fait une connerie. Ah bah, je t'en remercie. Non mais tu sais très bien ce que je veux dire. Moi, je suis marié, toute cette histoire, ça me pèse. Je sais même pas comment je voulais avoir ma femme. Bah oui. Non mais t'es pas sérieux, là ? Tu vas pas foutre en l'air tout ton mariage pour une petite incardade. T'es un vrai gamin, toi, hein ? Tu te prends la tête pour pas grand-chose, hein ? Pas grand-chose ? Je l'ai trompé, quand même, là. Non mais c'est pas vrai, hein. Tu vis dans un compte de fait, ou quoi ? Ça arrive à tout le monde, hein ? On part en voyage d'affaires, on s'éclate une nuit, c'est bon, on n'en parle plus, hein. Écoute, laisse ta petite femme continuer de faire des bons petits plats. Tu lui parles tes histoires, puis tu passes à autre chose. J'ai réfléchi à ce qu'elle m'avait dit. J'étais mal, mais en même temps, je me disais qu'elle avait peut-être raison. J'allais pas tout gâcher avec ma femme pour un petit quelque chose qui, de toute façon, se reproduirait jamais. Florence, c'est quelqu'un de sensible. Il avait pas envie de la faire souffrir. Puis j'étais soulagé. Parce que, de toute façon, je savais qu'Eva n'allait pas me courir après. Quelques jours passent. Eva et Nicolas s'en tiennent à des relations strictement professionnelles. Le jeune homme est rassuré. Leur aventure n'était qu'un accident. Pourtant, sa patronne revient à la charge. Dis-moi, j'ai deux places pour l'opéra ce soir. Tu m'accompagnes ? Ah non, ce soir, je dînais avec ma femme. Puis franchement, l'opéra, c'est pas mon truc. Oui, enfin, l'opéra. Ça peut vite se transformer en autre chose. Attends, Eva, c'est une blague. Je comprends pas, là. C'est toi-même qui disais qu'il fallait pas qu'on revienne sur ce qu'on avait fait. Qu'il fallait passer à autre chose. Qu'est-ce que tu me fais, là ? C'est mal compris, Nicolas. Je t'ai dit de laisser ta femme en dehors de tout ça. Elle et nous, c'est deux choses différentes. Faut pas tout mélanger. Nous ? Mais de quoi tu parles ? Bon, écoute, la dernière fois, tu m'as fait picoler. Mais cette fois, ça se passera pas comme ça. C'est clair ? Sinon, euh... Sinon quoi ? Hein ? Alors, écoute-moi bien, Nicolas. Ici, c'est moi qui décide. Je décide avec qui j'évolue et qui je dégage. Alors, si j'ai besoin d'une petite distraction, tu vas me faire plaisir. Sinon, tu peux déjà penser à te recycler. C'est à ton tour de m'écouter. Il y a un truc que je supporte pas, c'est le chantage. Alors, tu vas te faire foutre. Cette fois, Nicolas est bien décidé à ne pas se faire avoir. Déplace. Ça reparlera. Je revenais pas. Elle me faisait carrément du chantage, quoi. Mais il était hors de question que je sais, non ? Moi, ce que je voulais, c'est qu'elle comprenne, qu'elle me foutre la paix. Nicolas rentre chez lui avec l'intention de passer une bonne soirée avec sa femme. Il ignore que sa patronne a déjà préparé sa riposte. C'est pour moi que tu te fais belle comme ça ? Oh, mais non, mon amour. Je sors ce soir. Tu sors où ? Ben, je vais à l'opéra avec ta collègue Eva. Elle m'a proposé d'aller avec elle. Mais t'as eu raison d'insister parce que ça me ferait très plaisir de la rencontrer. Non, non, il va pas. Il va pas. Pourquoi ? C'est une bonne idée. Non, je te dis que non. C'est... On est en désaccord sur un projet, c'est sa manière à elle de me faire céder. S'il te plaît, il va pas. Je trouve pas ça un peu gros. C'est juste une sortie. Écoute, si tu m'aimes, je t'en supplie. Il va pas. Hein ? T'es sûre ? Mais oui, je sais. On reste à la maison. Ok. Voilà. Là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il y avait pas. Il était paniqué, incohérent dans ses propos. En plus, depuis son retour de Rouen, il était différent. Et dès que je prononçais le nom d'Eva, il se braquait. J'ai beau être amoureuse, je suis pas aveugle non plus. Le lendemain matin, Nicolas arrive au bureau, très remonté. T'es vraiment une garce. On dit bonjour quand on est poli. Mais c'est vrai que je parle à quelqu'un qui a décliné mon invitation hier soir. C'est dommage. Ça m'aurait fait plaisir de rencontrer la petite Florence. Pourquoi tu l'amènes à tout ça ? Qu'est-ce que tu cherches ? Je te l'ai dit. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Je vais te laisser une dernière chance. Ce soir, ça me tenterait bien une petite soirée intime. À l'heure de deux choses l'une. Soit tu me retrouves chez moi. Soit tu peux dire au revoir à ta petite fille bien rangée. T'es vraiment une cinglée, toi. Mais tu me rends pas assez clair. Ni ce soir, ni demain, ni jamais. C'est clair ! Face à la réaction de Nicolas, Eva n'a plus de scrupules. Elle veut le détruire. Dès le lendemain, il est convoqué chez son directeur. Bon, bah faites-vous comprendre. Soyez persuasifs. Nicolas. Merci d'avoir patienté. Je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez... Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Notre collaboration va s'arrêter là. Pardon ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Hier soir, Eva m'a parlé de plusieurs problèmes vous concernant. Visiblement, vous exposez vos divergences avec elle face aux clients et plusieurs d'entre eux s'en sont plaint. Elle a rattrapé le coup, mais... Étant donné le montant des enjeux financiers sur cette opération, je ne peux pas prendre le risque d'un échec. C'est une mauvaise blague. Vous... Vous fichez de moi, là. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas me faire ça, Philippe. Vous n'avez plus votre place parmi nous, monsieur. Je ne lui croyais pas. Elle avait décidé de foutre ma vie en l'air. Et elle avait réussi. J'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de fort. Je pourrais tout maîtriser, tout contrôler. Et là, tout s'écroulait. J'avais perdu mon job. J'avais trompé Florence. Et je continuais à le mentir. Je me dégoûtais. Sous le choc, Nicolas rentre chez lui. Florence ? Tu n'as pas au boulot ? Pardonner la condition que tu me dises la vérité. Nicolas s'effondre. Pour soulager sa conscience, il avoue tout à sa femme. Ça a été très dur. C'est toujours difficile d'apprendre que la personne que vous aimez vous trompe. Je ne pensais jamais que ça nous arriverait. On croit toujours que son histoire d'amour sera la plus belle. Mais bizarrement, ce qui me rendait le plus malheureuse, c'était de le voir si désespéré. Après avoir écouté son mari, Florence encaisse le coup, plus forte que jamais. Et pardonne. Le lendemain, Nicolas passe récupérer ses affaires au bureau. Il n'est pas seul. Florence a tenu à l'accompagner. Elle veut régler un dernier contentieux. Bon, voilà, j'ai tout. Bonne chance, Nicolas. Vous allez très vite retrouver du travail, je m'en suis persuadé. Excusez-moi, vous êtes Eva ? Tout à fait. Je comprends mieux en vous voyant. Ce petit air satisfait que vous prenez. C'est pour cacher une grande solitude que vous êtes aussi mauvaise. Désolée de vous désoir. Mais malgré ce qui s'est passé entre vous deux, Nicolas et moi, on reste ensemble. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un capable de vous aimer. Et de vous pardonner. De quoi elle parle ? De rien. De rien. Peut-être que je suis bête. J'ai des gens qui m'ont dit ça autour de moi. Mais à mes yeux, le pardon, c'est une valeur qui existe. Ça et l'honnêteté. On se refait pas. Dans mon couple, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important et j'ai décidé de le privilégier. Nicolas a rapidement retrouvé du travail. Désormais en concurrence avec Eva, il a même réussi à lui subtiliser un contrat. La croqueuse d'hommes en a fait les frais dans son entreprise. Florence est plus amoureuse que jamais de son mari. Elle attend même un heureux événement. Le jour où tout a basculé, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada